Ah là là là, l'hiver arrive les amis, quelle belle période ! Le Black Friday, les calendriers de l'Avent, la neige et Noël, mais aussi le froid, le pare-brise gelée et les coupures d'électricité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, passez aux infos, cette année, cet hiver, en début 2024, le gouvernement va peut-être tester de réduire la consommation d'électricité de certains foyers et via le compteur Linky. Ça veut dire que si vous êtes éligible à ça, vous ne pouvez rien faire. Et ça, lorsqu'on ne s'y est pas préparé, comme pour les coupures d'électricité dues à la trop grosse consommation du pays, c'est très difficile à gérer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs produits, plusieurs produits de la marque EasyVis qui vont vous permettre d'être parés à n'importe quelle situation où vous avez besoin d'électricité, que ce soit pour cet hiver ou que ce soit lorsque vous partez en camping. On regarde ça, c'est des stations de charge portables, bref, je n'en dis pas plus, on est parti. Commençons par regarder avec précision les produits, comment ils sont, quels vont vous permettre d'avoir et après, bien entendu, dans une deuxième partie, je vous mettrai un petit peu en situation et je vous montrerai différentes utilisations. On a tous été amenés à manquer d'électricité, on a tous eu déjà des powerbanks, des petits powerbanks pour recharger un téléphone. Mais lorsqu'il faut recharger plus qu'un téléphone ou plusieurs fois un téléphone ou un ordinateur, là, on va parler de stations de charge portables. Et des stations de charge portables, chez EasyVis, ils savent en faire. Aujourd'hui, je vais vous en présenter deux, que j'ai ici à mon domicile, chez moi, que j'utilise dans différentes situations, que je peux amener à l'extérieur. Je vais vous en présenter deux avec deux capacités différentes pour répondre à différents besoins. La première, c'est la plus compacte, c'est la EasyVis PS600. C'est une station de charge portable, une alimentation robuste pour presque toutes les situations. Avec sa capacité de 607 watts par heure, la station de charge PS600 va vous fournir de l'énergie dans pratiquement toutes les situations, en voyage, en plein air, en cas de panne de courant ou lorsque vous travaillez sur des projets qui nécessitent une source d'adaptation portable. Par exemple, lorsque vous êtes en train, je ne sais pas, de jardiner, vous êtes en train de faire des travaux et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une prise électrique extérieure. Elle va vous permettre de charger des objets via cinq ports différents, dont la charge rapide via USB-C. Au niveau de son design, elle est vraiment très peu encombrante. Et vous retrouverez d'un côté un éclairage LED intégré avec trois modes réglables. Bref, elle vous permettra d'être une source d'alimentation lumineuse lorsque vous avez besoin de lumière, que ce soit en coupure de courant ou en camping la nuit. Sur la face avant, on va retrouver les différents ports de charge. Vous allez retrouver deux sorties CA, une prise électrique, un port de recharge USB-C, trois ports de recharge USB-A, deux prises 55-21cc. À l'intérieur, on a une batterie sûre et durable, une batterie en lithium longue durée. C'est une batterie qui va assurer jusqu'à 1000 cycles de charge complets pour une utilisation quotidienne intensive et qui va parvenir à garder 80% de la capacité de batterie après ces 1000 cycles complets. Ce qui est vraiment pratique sur cette batterie PS600, c'est qu'elle est légère, elle est silencieuse. Vous êtes très, 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 très loin des années-lumière d'un bruit d'un groupe électrogène. Vous allez pouvoir la mettre à côté de votre ordinateur et travailler d'où vous voulez avec cette source d'alimentation. Toujours sur la face avant, on va pouvoir visualiser en un coup d'œil via l'écran les différentes données de la batterie, que ce soit la température, l'état de la charge, de la recharge et certains avertissements opérationnels. Et pour vous donner un ordre d'idée de recharge, cette batterie va vous permettre de recharger 36 fois un téléphone, recharger 16 fois une tablette, 30 fois un appareil photo, 8 fois complètement un ordinateur portable, 6 fois un drone et donner 10 heures d'alimentation à un mini frigidaire de 50 watts. Vous allez pouvoir recharger cette batterie via différents moyens, différents modes. Par exemple, sur une prise électrique basique, grâce au port allume-cigare, grâce à la recharge par entrée CA et même via panneau solaire. Et j'ai testé la recharge par panneau solaire. Oui, grâce aux EasyVis panneau solaire portatif 100 watts. Combiné avec la PS600, vous avez le combo parfait pour partir en vacances en camping ou pour un hiver froid et ensoleillé. Les panneaux solaires PSP100 sont à haut rendement et vont vous accompagner partout. Ils ont un design pliable et facile à transporter. Ils utilisent des cellules solaires en silicium monocrystallin et une technologie en cellules multicouches pour charger votre station de charge grâce à un taux de conversion à haut rendement allant jusqu'à 23%. Ils sont légers, faciles à transporter, étanches et durables et vont avoir un support pour les poser directement dans l'herbe ou sur une terrasse. Pour vous donner un ordre d'idée, vous allez pouvoir charger votre PS600 grâce à un temps de charge estimé de 8 à 16 heures en fonction de l'ensoleillement. Mais si vous avez besoin de plus, plus, toujours plus, vous allez avoir un autre modèle de station de charge plus gros chez EasyVis qui va vous permettre de faire vraiment le relais pour garder sous tension vos appareils électroniques. C'est le EasyVis PS1300. On va garder le même état d'esprit que le PS600 avec sa face avant. Sa face avant va vous permettre d'avoir un écran, un affichage intelligent qui va vous permettre en un coup d'œil de visualiser tous les états de la batterie. Vous aurez aussi un port USB-C ultra rapide, 3 ports USB-A et 2 sorties CA. L'avantage de cette grosse station de charge, c'est qu'elle va aussi fonctionner avec des appareils à haute puissance pour plus de confort comme un réfrigérateur, comme un mixeur, comme un micro-ondes, comme un réadateur, comme un téléviseur. Même si elle est plus grosse que la PS600, elle reste vraiment très compacte. Et elle va vous permettre aussi d'être posée sur un plan de travail pour prendre le relais avec les coupures d'électricité. Pour un ordre d'idée, elle va vous permettre de charger 95 fois un téléphone, de donner de l'alimentation à un routeur Wi-Fi pendant 105 heures, de recharger 17 fois un ordinateur. Et comme je vous le disais, elle va vous permettre de prendre le relais lors d'une coupure de courant pour alimenter, par exemple, un réfrigérateur ou un congélateur. Elle aura aussi une recharge ultra rapide car vous allez pouvoir recharger 80% de cette station de charge en une heure. Une heure seulement ! Bref, vous l'aurez compris, c'est la grande sœur de la PS600 que je vous ai présenté avant. Alors maintenant que je vous ai présenté ces deux stations de charge et les petits panneaux solaires qu'on va pouvoir brancher sur le PS600 pour le recharger. Bien entendu, il y a aussi des panneaux solaires disponibles pour recharger la PS1300. Je vais vous parler maintenant des différents cas d'utilisation que vous pourriez rencontrer. Car oui, en introduction, je vous ai présenté le contexte de l'hiver. Le contexte de l'hiver qui arrive. Mais ces batteries vont vous permettre, ces stations de charge vont vous permettre d'aller encore plus loin lors de vos voyages, lors de vos déplacements et même à domicile lorsque vous êtes, par exemple, au fond de votre jardin en train de chiller. On va voir différents, du coup, cas d'utilisation comme, du coup, le relais aux coupures de courant. C'est le premier cas d'utilisation que je vous ai montré, que je vous ai expliqué lors de l'hiver. Vous allez avoir ces stations, la PS600 qui va vous permettre de faire le relais si vous avez, je ne sais pas, un mini frigidaire, si vous êtes étudiant ou alors si vous avez besoin de recharger votre ordinateur lors d'une coupure de courant parce que vous faites du télétravail, je ne sais pas ou lorsque vous avez simplement besoin d'éclairage. Cette station ultra compact, vous allez pouvoir la dégainer très rapidement et l'utiliser dans cette situation. Mais la PS1300 aussi et elle va vous permettre d'aller encore plus loin lors d'une coupure de courant en donnant de l'alimentation à vos appareils qui demandent une plus grande puissance comme, par exemple, un congélateur. C'est donc le premier cas d'utilisation qu'on va pouvoir rencontrer. Faire le relais et vous donner de l'énergie lors d'une coupure de courant. Les coupures de courant, normalement, en France, l'hiver, à part si on a une tempête comme en 98, c'est l'histoire de quelques heures. Donc ces batteries sont vraiment parfaites dans cette situation. Pas besoin d'aller chercher un groupe électrogène, mettre de l'essence, le faire tourner et le stocker alors que c'est énorme. Ces batteries vont permettre de donner l'alimentation que vous avez besoin lors de l'hiver, lors des réductions de puissance électrique, lors des coupures de courant. Le deuxième cas d'utilisation, ça va être aussi à domicile. Ça va être chez vous lorsque vous avez, par exemple, un jardin, lorsque vous avez, par exemple, un terrain où vous avez besoin d'amener de l'électricité, que ce soit pour vous détendre, parce que vous êtes en train de télétravailler au bord de la piscine et qu'il n'y a pas de prise de courant, il vous faut une prise de courant pour votre ordinateur, ou que vous soyez à l'autre bout de votre terrain, de votre domicile pour faire des travaux et que vous avez besoin d'avoir auprès de vous une source d'électrique pour recharger, je ne sais pas, les batteries de vos perceuses, pour brancher directement votre matériel de travaux. Bref, ces deux stations de charge, à leur échelle, vont vous permettre d'amener de l'électricité à un endroit, un point A ou un point B de votre domicile, sans avoir à dégainer une rallonge de 10 mètres, de 20 mètres, de 30 mètres. Ensuite, le troisième cas d'utilisation, ça va être en déplacement. En déplacement, si vous aimez aller dans la nature, vous avez besoin d'une station de charge pour recharger votre téléphone, vous rechargez plusieurs fois votre téléphone sur un week-end, recharger votre ordinateur sur un week-end, que ce soit une grosse station de charge parce que vous êtes toute une famille à partir et que tout le monde va pouvoir recharger leurs appareils électroniques au camping, dans la nature, ou que vous avez besoin de moins d'électricité avec la PS600. C'est vraiment pratique car elles vous permettront aussi d'être une source lumineuse, elles vous permettront de charger plusieurs appareils, plusieurs types d'appareils en même temps. Et si vous êtes en roterie dans un van, vous allez pouvoir aussi les recharger à l'allume-cigar ou recharger la PS 1300 en une heure. Si vous allez faire, je ne sais pas, une pause à un endroit, vous rechargez, vous buvez votre café en une heure, vous avez 80% de la station de charge rechargée. Sans parler de la possibilité de les charger avec des panneaux solaires. Le panneau solaire que je vous ai montré est vraiment compact, pliable. Vous allez pouvoir aussi le mettre lorsque vous êtes en camping pour recharger votre PS600 et être vraiment autonome. Par exemple, vous rechargez simplement votre station PS600 avec les panneaux solaires la journée et le soir, vous rechargez vos appareils électroniques. Comme ça, tout est fait. Vous profitez de la nature tout en ayant un moyen d'être contacté et de contacter et de rester connecté à la vie. Voilà les amis, vous savez tout sur ces produits EasyVis qui vont vous permettre de passer un meilleur hiver, qui vont vous permettre de passer un meilleur printemps et qui vous permettront aussi certainement de passer un meilleur été. Si vous avez des questions sur ces produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mettrai aussi les petits liens en description pour aller voir les fiches produits, pour aller les voir sur le site EasyVis, pour les commander. En attendant, vivez à fond, vive high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada